... Alors, aujourd'hui, sur le plateau de l'Avenel TV, nous recevons Joe. Oui. Alors, Joe, certains le connaissent sur les réseaux, et donc, il ne souhaite pas apparaître à l'écran, donc nous avons sa voix. Et il va nous parler un peu de son expérience. Donc, Joe est un Lavelanécien, c'est ça ? Oui, oui. Né à Lavelané. Je suis né à l'hôpital, voilà. Et après, je suis réellement revenu à Lavelané en 2006 pour finir mon travail. Je fais 6 ans et depuis 3 ans et demi, je suis en pré-retraite. Alors, Joe, donc, a une passion pour Lavelané. Cette passion s'exprimait d'abord sur un groupe qui est assez connu sur Facebook. C'est ça ? Voilà. Donc, c'est le groupe T de Lavelanécien, qui regroupe 3100 personnes. Donc, c'est quand même important. Bon, de tous bords, autant bien des gens de Lavelané, de l'extérieur et même du monde entier. D'accord. Donc, il n'y a pas de bord. La terre est en ronde. Oui. Donc, ce groupe diffuse des photos. L'aventure a commencé sur un partage de photos sur Facebook de Lavelané, des photos d'avant, c'est ça ? Voilà. Donc, d'avant et même de maintenant, tous les membres mettaient des photos. Il y a à peu près 7000 photos sur ce groupe-là. Et sur les 7000, il y a bien 1000-1500 photos anciennes, que ce soit des cartes postales anciennes ou des photos de membres. Donc, on est passé de la photo à une réalisation, une action concrète sur le patrimoine historique de Lavelané. Oui. Ça s'est passé en juillet 2014, quand il y a eu les premières retrouvailles. Bon, moi, je ne me faisais pas partie à cette époque-là. Et ils sont montés à Sainte-Ruffine, certains. Et quand ils ont vu le désastre sur Sainte-Ruffine, ils ont dit, nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça a duré une année, puisqu'après, la première réunion avec M. le maire est arrivée le 15 avril au sommet, c'est-à-dire à Sainte-Ruffine, pour discuter de savoir qu'est-ce qu'on allait faire exactement. Donc, on est arrivé au sommet, on le rappelle, à Sainte-Ruffine, c'est sur les hauteurs de Lavelané. Il y a une croix. Évidemment, c'était dans un état d'élabrement assez lamentable. Et donc, la mairie, vous sollicitez quelque part. Concrètement, vous réalisez quoi pour Sainte-Ruffine ? À l'heure actuelle, on est bénévole, bénévole pour arranger le site de Sainte-Ruffine, qui, il ne faut pas l'oublier, était une ancienne chapelle. Donc, le début a été toute l'année 2015, on va dire. Les membres du groupe ont aidé à la peinture, à repeindre le Christ, à nettoyer, à débroussailler. La municipalité a élagué. Bien sûr, elle nous prête la peinture, elle nous donne la peinture, les outils, etc. Et 2016, on continue, puisqu'il fallait encore débroussailler. Et maintenant, nous, on envisage surtout de faire voir aux gens, aux touristes, qu'il y avait une ancienne chapelle. C'est-à-dire qu'on montre le tour des murs de la chapelle. D'accord. Donc, ça va beaucoup plus loin. Il y a des groupes accompagnés, c'est ça ? Non, non, non. Après, nous avons un cahier de randonnée, on appelle ça, où on voit vraiment qu'il y a beaucoup de monde qui passe. Et actuellement, moi, depuis trois mois, je suis avec un jeune, Richard. Et vu que, bon, les bénévoles, il ne faut pas oublier qu'ils travaillent. Nous, on ne travaille pas, donc on ne peut pas avoir tout le monde en même temps. Alors, quand on fait des journées, on le prépare à l'avance, quinze jours, trois semaines à l'avance, en disant, voilà, on va venir tel jour. Bon, pour le moment, il n'y a pas de, on va dire, juillet-août de son passé. Ce n'est pas pareil. Alors, votre action, elle est bonne, il n'y a pas forcément d'association, ça ? Non, non. Il n'y a pas informel. Vous êtes concentré sur Sainte-Réphine, mais par ailleurs, vous êtes un peu dans cette dynamique de vouloir faire découvrir d'autres choses sur le pays des Pyrénécates. Voilà, voilà. Ben, disons que, pour ma part, bon, déjà sur le groupe, j'avais mis pas mal de circuits du coin. Autant des circuits qui sont déjà en place avec l'office de tourisme. Mais moi, je mettais des circuits avec des photos, plus un plan, etc. Et depuis le 24 octobre, j'ai créé une page, « Escapades en Pays Qatar, Lavlanais, Sainte-Réphine, le Soula ». Ça veut tout dire. Le Pays Qatar est grand. Et là, je fais, effectivement, je mets des photos. Je fais, dimanche dernier, on a fait, par exemple, le « Rock des abeilles », qui se trouve à côté de Roquefort-les-Cascades. Voilà, c'est... Et vous faites aussi des vidéos. Et des vidéos, bien sûr, sur YouTube. Donc, moi, sur YouTube, je m'appelle « Jo, J-O, Jo, Post, P-O-S-T ». Voilà, tout simplement parce que je travaillais à la Poste avant. On va vous retrouver, donc, les gens qui regardent Lavlanais-Téville. pour pouvoir vous retrouver, le fameux « Jo » du pays des Pays-Nes-Catas et du pays d'Homme. Exactement. Merci, Jo. De rien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501